Hello à tous les amis, aujourd'hui on va tester des amplis pour jouer aux casques qui tiennent dans la poche ou dans la housse de guitare. C'est parti ! Avant de commencer les amis, sachez que je vous remercie infiniment, vous avez rempli le workshop à Toulouse pour le 20 avril. Merci beaucoup les amis ! J'ai beaucoup de demandes, donc j'ai décidé de rajouter une seconde date le lendemain, le dimanche 21 avril, pour mon workshop Work & Play sur la guitare instrumentale, avec le travail de la théorie et de la technique associée pour une formation complète de 5 heures. Vous connaissez un petit peu mon travail maintenant que je peux proposer IRL, il ne me reste plus qu'à vous encourager à aller sur mon site neogéofanatic.fr ou alors m'envoyer un message sur mon mail neogéofanatic.fr, je vais y arriver, pour tout simplement réserver les places de ce deuxième jour de workshop à Toulouse. Donc le 19 avril, showcase démo à Midi Music, le 20 avril, complet, et le lendemain, le 21 avril, les places sont mises en location. Il y en a déjà 3 de prise sur 12, donc allez-y les amis, n'hésitez pas et merci encore. Alors on connaît les hommes plug de Vox, ce sont des solutions pour les guitaristes itinérants dans leur chambre d'hôtel, ou alors tout simplement pour ceux qui ne peuvent que jouer au casque, parce qu'ils ont une famille. Et vous savez, des enfants, vous savez, les machins qui piaillent, qui braillent et puis qui font caca, mais qui sont tellement mignons. En tout cas, que vous soyez dans l'une ou l'autre des situations, vous connaissez sûrement donc les hommes plug de chez Vox, qui vous permettent de jouer au casque avec un son de qualité. Sachez que depuis le dernier NAM, il y a la troisième version, les hommes plug 3, que Vox nous propose. Le distributeur français de Vox, Algam, voilà, le distributeur m'a envoyé tous les hommes plug. Voilà, je les ai tous. Ici, il y a du High Gain, du Boutique, du AC30, et moi, je me garde la petite version stack anglaise, UK Drive. Alors on va dire les choses par leur nom. Ça, le UK Drive, c'est tout simplement une proposition de stack Marshall. Voilà, ensuite, il y a deux hommes plug pour la basse, un moderne basse et un basse, je ne sais plus où il est. Voilà, nous avons aussi un US Silver, donc ça, c'est du clean, un petit peu overdrive à la Fender. Boutique, c'est un petit peu Dumble, voilà, on ne va pas se mentir. AC30, ils ont eu le droit de le mettre parce que c'est Vox et ça leur appartient, donc celui-là, c'est le son de la C30. Et nous avons donc moderne basse et basse, bien sûr, pour la basse. Alors dans les faits, qu'est-ce que c'est que ces petits machins ? Il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas, de quelque chose qui s'adapte à toutes les guitares, qu'elles soient Stratocaster ou Gibson ou même SG, voilà, sur le dessus de la table, avec un petit jack coudé que l'on peut, bien entendu, eh bien, cranter et puis orienter comme on veut, voilà. Ces petits amplis-là, deux casques, proposent deux canaux, des effets embarqués comme la reverb, le chorus, le delay. Mais nouvelle version de l'Amplug 3, nous avons une boîte à rythme pour pratiquer. Ça, c'est génial, c'est super pratique, vous allez l'entendre. Dans l'exemple qui va suivre, on a le réglage de tonalité, de volume et de gain. On a la sélection du canal et on a même un tap tempo. Ça, c'est génial quand même. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501